Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Vous utilisez Excel tous les jours, mais êtes-vous sûr de connaître toutes ces possibilités ? Aujourd'hui, je vais vous révéler une fonctionnalité très puissante qui va changer votre façon de travailler sur Excel. Cette fonctionnalité s'appelle la fonction Lambda. Avec Lambda, Excel passe au niveau supérieur. Des formules personnalisées. Une organisation plus claire. Et une efficacité décuplée. Pour cette formation, je vais vous présenter trois exemples. Un exemple simple, un exemple intermédiaire et un exemple au niveau supérieur. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cette formation. Vous n'allez pas être déçu. Commençons par un exemple extrêmement simple. Ici, j'ai des mois avec des quantités vendues. Ce que je souhaiterais, c'est avoir en pourcentage la progression d'un mois à un autre. Donc, j'ai au préalable sélectionné ces cellules et j'ai changé le format. Je l'ai mis en pourcentage. À présent, si je devais faire un calcul simple, je ferais égal, entre parenthèses, le mois le plus récent. Déduction faite du mois le moins récent divisé par le mois le moins récent, c'est-à-dire janvier. Je fais entrer et ici, je vais faire un copier-coller. Donc, le calcul en soi n'est pas compliqué, mais certaines personnes peut-être oublieraient de mettre les parenthèses. Donc, pour me simplifier la tâche, et si demain je devais transmettre cette fonction, cette formule mathématique simple, je vais pour cela utiliser la fonction lambda. Alors, pour ce faire, je vais aller dans formule, ici dans gestionnaire de noms. Je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler progression. Et ici, dans fait référence à, je vais mettre égal, la fonction lambda, entre parenthèses. Donc, pour donner un nom aux deux attributs, moi le moins récent et moi le plus récent. Je vais par exemple, pour le moi le moins récent, je vais l'appeler par exemple dernier. Vous donnez les noms que vous souhaitez, bien sûr. Et je vais aussi donner le nom au mois de janvier, qui est le mois le moins récent, avant. Avant le mois de février, par exemple. Je vais faire un point et virgule, et entre parenthèses, je vais mettre justement la formule, petite formule mathématique. Donc, dernier, c'est-à-dire février, moins avant, c'est-à-dire janvier, par exemple, divisé par avant. Je ferme la fonction lambda, et je clique sur OK. Donc, je fais fermer, et ici, je me mets ici, je vais appeler la fonction que je viens de créer, qui s'appelle progression. Donc, progression est ici, et là, j'ai deux attributs à nommer. Donc, ici, dernier, bien, ça va être février, point et virgule, avant, ça va être janvier. Je fais entrer, et ici, je vais faire un copier-coller. Vous allez reconnexer que c'est beaucoup plus simple. Je vous propose, à présent, de passer à l'étape suivante, à un niveau intermédiaire. Dans ce deuxième exemple de niveau intermédiaire, je souhaiterais, ici, mettre des observations. Alors, les observations seront les suivantes. Donc, selon la moyenne de chaque élève que j'ai dans la colonne F, je mettrai éliminé si la moyenne est inférieure à 10, valeur 10. Si la moyenne est comprise entre 10 et 14 inclus, je mettrai passable. Et au-delà de 14, je mettrai bien. Donc, sans parler de la fonction lambda, pour l'instant, je vais utiliser la fonction si-point-condition. Si-point-condition, donc, le test de logique 1, c'est si la moyenne est strictement inférieure à la valeur 10. Donc, je mettrai valeur si vraie éliminée. Dans le cas où la note est comprise entre 10 et 14 inclus, donc, je vais mettre toujours la moyenne. Si cette moyenne est inférieure ou égale à la valeur 14, donc là, je mettrai passable, entre guillemets, dans la mesure où c'est du texte. Et dernier test, c'est si la moyenne est strictement supérieure à la valeur 14, à partir de là, entre guillemets, je mettrai l'observation bien. Donc, je ferme, je fais contrôle entrée pour valider. Et maintenant, je vais passer par la fonction lambda. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Ici, je vais d'abord prendre la fonction sans le égal. CTRL-C pour copier, parce que je vais en avoir besoin. Je fais échappe. Par la suite, je vais aller dans formule. Ici, gestionnaire de nom. Et je vais l'appeler, pourquoi pas, observation nouveau. Donc, je vais donner comme nom. Je vais un petit peu l'élargir. Donc, observation, observation, et ici, dans fait référence à, je vais mettre donc égal lambda, lambda. Je vais bien sûr donner les attributs que le manipulateur va devoir sélectionner. En l'occurrence, la moyenne. Je lui donne comme nom, moyenne. Ce sera beaucoup plus parlant par rapport au tableau que j'ai effectué. Point virgule, point virgule. Et là, tout simplement, je vais faire un CTRL-V pour coller la fonction que j'ai mis au préalable avec la fonction 6 points conditions. Donc, bien sûr, ce n'est pas la valeur F9, la cellule F9. Je vais mettre ici, au lieu de mettre F9, je vais mettre moyenne. Je le mets ici, ici, moyenne, et ici, moyenne. Je ferme la fonction lambda, et je fais un OK. Je ferme. Ici, à présent, si je fais appel à ma fonction observation, que je viens de créer, qui est ici, je n'ai plus qu'à mettre la moyenne, et là, je fais entrer. Je vais faire un copier-coller, et ici, nous constatons que nous avons les mêmes résultats qu'avec la fonction 6 points conditions, mais beaucoup plus facilement pour un utilisateur qui a du mal à maîtriser la fonction 6 points conditions. Je vous propose, à présent, de passer à une étape supérieure avec la fonction filtre et trier. Dans cet exemple, et dans un premier temps, je souhaiterais filtrer certaines données selon le nom du commercial. Alors, pour ce faire, je vais utiliser tout simplement la fonction filtre. Donc, je vais sélectionner cette plage de données, point-virgule, inclure, je vais inclure les noms avec le titre, et je vais dire que c'est égal à Julie Hart, par exemple. Je ferme la fonction. Instantanément, comme on peut le constater, j'ai toutes les valeurs de Julie Hart. Si je souhaite, à présent, faire un tri croissant ou décroissant, je vais revenir dans cette fonction, et je vais précéder la fonction filtre par la fonction trier. Donc, ici, je viens à la fin, point-virgule, index de tri, cela concerne la troisième colonne de mon tableau, c'est les chiffres d'affaires, donc je vais mettre 3, point-virgule, et ici, je peux avoir un ordre croissant ou décroissant. Donc, moi, je vais choisir l'ordre croissant, donc je vais mettre le code 1. Et là, instantanément, le tri a été fait. À présent, on peut faciliter le travail à un collaborateur par toujours la fonction lambda. Alors, pour ce faire, je vais récupérer cette fonction, enfin, cette imbrication de fonction, sans le égal, ctrl-c pour copier, je fais échappe pour sortir, ici, je vais aller dans formule, et là, gestionnaire de nom, je vais en créer un autre, bien sûr, et ici, je vais, par exemple, l'appeler, pourquoi pas, commercial. Commercial, et là, je vais un petit peu décaler et l'agrandir. Je vais mettre lambda, égal lambda, lambda, donc je vais donner des attributs pour que le utilisateur puisse sélectionner ce que je vais lui demander, bien sûr, de sélectionner, donc je vais lui dire, sélectionne d'abord le tableau, point-virgule, et par la suite, tu sélectionnes la colonne, la colonne, par exemple, commerciale, vous mettez le nom de votre choix, point-virgule, et là, je vais tout simplement faire un ctrl-v pour coller, bien sûr, la fonction que j'avais mis au préalable, trier et filtrer. Alors, je vais devoir changer les cellules B2 et B17 par le mot tableau, l'attribut que j'ai créé, et C2 à C17, je vais aussi devoir le changer, je vais mettre colonne, vous mettez colonne ou nom commercial, moi j'ai mis colonne, donc je laisse colonne, je laisse égal Julie Hart, tout à l'heure, nous verrons un petit peu plus loin ce que nous pouvons faire pour dynamiser les noms des commerciaux, donc je ferme la fonction lambda, et je clique sur OK, je ferme, et ici, à présent, si je fais appel à ma fonction que je viens de créer, c'est-à-dire commerciale, il suffira de sélectionner tableau, comme on peut le voir, avec les titres, bien sûr, point-virgule, et la colonne concernée par le tri, à savoir les commerciaux. Je ferme et je fais entrer, et nous avons exactement la même chose. À présent, je pourrais aller bien sûr plus loin, je vais aller dans l'onglet avancé filtre, si je souhaite dynamiser mon travail, c'est-à-dire que dans la cellule K2, je souhaiterais sélectionner le commercial de mon choix, afin que le tri soit fait, tout en respectant trier et filtrer. Donc, pour ce faire, je vais aussi, là, reprendre cette fonction, copier, ctrl-c, sans le égal, échappe, je vais aller dans formule, gestionnaire de nom, je vais en créer un autre, nouveau, ici, je vais appeler, par exemple, par commercial, pour le distinguer de l'autre, par commercial, et ici, je vais, ici, mettre égal lambda, j'ouvre la fonction, toujours pareil, tableau, donc l'utilisateur devra sélectionner le tableau, il devra aussi utiliser, sélectionner la colonne, point-virgule, et un autre attribut, il devra, via la colonne K2 que nous avons vue tout à l'heure, où il y a nom et point d'interrogation, sélectionner le nom du commercial, donc je vais l'appeler nom commercial, commercial, point-virgule, et ici, je vais faire un coller de la fonction que j'ai mise tout à l'heure, donc là, B2, D17, pareil, je vais supprimer, et je vais mettre tableau, C2 à C17, je vais aussi supprimer, et je vais mettre colonne, la colonne des commerciaux, et ici, au lieu de mettre égal Julie Hart, je vais mettre nom commercial, c'est le dernier attribut que j'ai créé, commercial, je ferme la fonction lambda, je fais OK, et je fais fermer, donc si à présent, je fais appel à ma fonction, par commercial, tableau, je sélectionne toujours pareil le tableau, point-virgule, colonne, je sélectionne les commerciaux, avec le titre toujours, et ici, je vais sélectionner nom commercial, le nom qu'il y aura ici, donc là, je n'ai pas mis de nom, mais je vais le mettre, ici, bon, là, il me met nom, c'est normal, je n'ai pas de nom, si par contre, je mets Julie Hart, et là, les données sont bien affichées, si à présent, je mets, je ne sais pas, Marc Durand, qui fait partie de la liste, la sélection se fait automatiquement, si à présent, par contre, je mets une personne qui ne fait pas partie de la liste, par exemple, je vais me mettre Naël, et là, il y a une erreur, donc je vais rectifier ce titre, dans le cas où on met par inadvertance un nom qui n'apparaît pas dans la liste, donc je reviens dans ma fonction, ici, c'est par commercial, je vais aller dans Modifier, et ici, ce que je vais faire, après Nom commercial, je vais mettre, alors je vais un petit peu déplacer, je vais mettre la fonction SiErreur, SiErreur, je viens tout à la fin, ici, donc dans le cas où il y a une erreur, tu me mettras, entre guillemets, pas de correspondance, je ferme les guillemets, je ferme la fonction, deux fois, c'est-à-dire la fonction SiErreur et la fonction Lambda, je clique sur OK, et je fais fermer, donc à présent, vous avez vu, il n'y a pas de correspondance, si par contre, je remets Julie Art, là, il n'y a pas de problème, je vais encore faire un test, par exemple, je mets n'importe quoi, XX, là, toujours pareil, pas de correspondance. Si cette vidéo vous plaît et que vous apprenez quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et astuces. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé la fonction Lambda. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation.